Et salut à tous en direct du Dolce à la Hulpe avec Eric Béanzin que les aigles connaissent bien et Sébastien Cerise, deux des speakers demain lors du Open Marketing Summit 3ème édition et je vois que Jennifer est avec nous, bonjour Jennifer et Léandro est avec nous, c'est cool c'est un prix super, je vous vois tous arriver, c'est super cool on est remonté ici, on est chaud patate, on vient d'avoir un dîner avec Pete Williams c'est un ami à lui, Pete, c'est l'un des autres orateurs du Open Marketing Summit demain il est venu d'Australie, il est complètement jet lagué, sinon on l'aurait pu se coucher il était complètement étalé et c'est lui qui démarre demain, donc je préfère qu'il soit en forme en tout cas nous on l'est, on ne va pas aller se coucher trop trop tard mais on avait envie d'échanger avec vous évidemment et déjà de vous donner du contenu parce qu'à la Eagle Academy on aime bien le contenu et moi j'ai une question, ils ne servent pas du tout, ils ne servent pas à la question que je vais poser Jean-Michel Tu commences, c'est ça donc c'est à vous les studios, Eric et en fait la première question que j'ai pour vous mes amis c'est imaginons que demain vous êtes complètement à terre, votre business ne tourne plus, vous n'avez plus une thune, plus rien quelles sont les trois premières actions que vous mettez en place qui commencent ? J'y vais ? Alors je ne sais pas, c'est une question que je me suis déjà posée, donc l'avantage c'est que je pense qu'on s'est tous déjà posée c'est une question qu'on se dit, si on devait recommencer de zéro, ce qui aujourd'hui, il faut quand même se dire un truc c'est que quand on a atteint un certain niveau, a priori sauf guerre thermonucléaire, il y a quand même peu de chances que ça arrive déjà pour commencer, donc ça c'est important déjà de le savoir mais ensuite, malgré tout, je me la pose en me disant si moi je devais recommencer puisque je conseille d'autres personnes qui commencent par quoi, par quoi je recommencerai, et bien j'irai, je ne suis pas sûr que je monterai un e-commerce, je ne sais pas même si c'est mon truc, je ne suis pas sûr, en tout cas ce que je ferai c'est que je monterai n'importe quel site internet un petit site à moi ou un site à quelqu'un d'autre, enfin avec un persona, un site de e-commerce un avatar, un avatar, un site internet, n'importe quoi, un wordpress, un shopify, un shopify, si tu n'as vraiment pas de thunes, tu ne peux pas donc un wordpress, bref, que je fais tout seul, un petit blog, et j'irai donner de la valeur sur internet j'irai dans tous les groupes que je trouve, sur un sujet, évidemment, si le jardinage c'est un sujet que je connais, j'irai sur le jardinage là moi a priori j'irai probablement sur le business internet, et j'irai donner de la valeur gratuitement aux gens je leur ferai des articles complets, j'irai poster dans les forums, je discuterai avec les gens, je les conseillerai et je peux vous garantir un truc, c'est qu'au bout de, allez, je vais me donner un mois au bout d'un mois, c'est les gens qui viendraient à moi pour me demander comment on peut travailler ensemble comme on me le fait aujourd'hui en fait, aujourd'hui on me dit comment on peut bosser ensemble, aujourd'hui on ne peut pas puisque je ne travaille pas avec des gens en particulier ça marche comme ça, vous donnez la valeur, j'offrirai aux gens des trucs que je n'aurai pas honte de vendre ce que je fais toujours aujourd'hui d'ailleurs, quand j'offre quelque chose gratuitement que je fais un ebook, que je fais un live, que je fais une vidéo, c'est quelque chose où je me dis je pourrais le vendre en ça, et je le donne gratuitement, pourquoi ? parce que les gens se disent, si ce mec là me donne ce truc là gratos imagine ce qu'il va me donner en me faisant payer donc les gens c'est pas que tu as besoin de leur dire de payer c'est qu'eux ils te disent, prends mon pognon, comment je peux faire pour travailler avec toi comment je peux faire, donc je recommencerai à zéro en donnant de la valeur parce que j'en ai, parce que j'ai un peu de connaissances, parce que j'ai un peu de choses à donner mais en vrai, tous les gens que je connais, ils ont tous un truc à donner ils ont tous des trucs, il y a un domaine dans lequel ils sont un peu meilleurs que les autres et être un peu meilleurs que les autres, ça suffit en fait parce qu'être un peu meilleurs que les autres, on est un peu meilleurs que 95% des gens et en étant un peu meilleurs que 95% des gens, et bien on gagne plus d'argent que 95% des gens donc voilà comment je recommencerai de zéro je ne sais pas si je me mettrai à vendre des produits physiques, des produits électroniques, des formations, du coaching j'en sais rien, peu importe, en tout cas j'irai donner pendant au moins un mois de la valeur gratuitement sur un sujet que je maîtrise et c'est ce que je pense qu'on peut commencer n'importe quel business comme ça avec rien c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure on avait une séance de mastermind mastermind des aigles et l'un des participants qui était un invité, c'était sa première il a aimé, donc il vient d'écrire qu'il allait poursuivre, je ne vais pas la citer sans savoir s'il serait d'accord ou pas et lui il est copywriter et il a proposé à un ténor de l'infoprenariat de rédiger sa page de vente gratuitement le gars a accepté et ça lui a permis d'entrer dans un circuit et maintenant il a accès à des gens de très très haut niveau pour qu'il écrit des pages, c'était assez immédiat on entend souvent, non il ne faut pas travailler gratuitement alors oui, ça va arriver à un certain niveau, on essaie d'éviter mais malgré tout, ce que moi je pense, c'est qu'il ne faut pas vendre son temps ça c'est autre chose, en revanche, quand on commence de zéro il faut donner énormément, donc oui, si tu as l'accès à un copywriter tu lui fais le travail gratuitement, il n'a pas un qui va dire non enfin moi je veux dire, on pourrait me voir en me disant je te refais tout ton truc et je te garantis que tu vas faire plus de vente et c'est gratuit, j'accepte évidemment, je n'ai rien à perdre et s'il y a plus d'argent, ce type-là va toucher un pourcentage de plus d'argent et un pourcentage de plus d'argent quand tu touches des gens comme Eric, comme toi Fabien ou comme moi c'est beaucoup plus d'argent, donc ils vont toucher quand même enfin tu peux te lancer avec rien, c'est une magnifique idée et c'est donner de la valeur, c'est un petit peu j'ai une autre anecdote dans une seconde mais je vais d'abord donner la parole à Eric il a assuré, je pense qu'on peut arrêter le live merci beaucoup à mon avis, tu as d'autres idées, tu commences par quoi ? moi la première chose, je pense que je vais voir les 100 personnes les plus riches qui habitent autour de moi et ces personnes-là, je vais aller discuter avec elles et faire ce que moi j'appelle le voyage émotionnel c'est-à-dire essayer de comprendre exactement ce qu'elles veulent parce que tout le monde veut quelque chose je dis bien tout le monde veut quelque chose et donc sur ces 100 personnes-là je sais qu'il y a un minimum de personnes à qui je peux apporter de la valeur et dès que je sais que je rapporte je le fais d'abord gratuitement exactement comme tu le disais un maximum de valeur et bien forcément à un certain moment cette personne voudra aller plus loin et ensuite je vends le reste comme je sais que c'est une personne qui a les moyens donc je n'aurai pas de problème à charger il y va direct on te reconnaît bien comme vous n'êtes peut-être pas tous je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui sont en ligne à vrai dire l'ordinateur est tellement loin que si vous nous pose des questions, on ne les voit pas tu les vois toi Eric ? oui, c'est un artiste si tu parviens à déchiffrer les questions on est des aigles, on n'est pas moi je suis l'aigle mais sans les lunettes et je voudrais vous donner un truc d'un de mes clients, alors c'est un client extraordinaire il est ici au Dolce, il est présent ce soir il dort avec son épouse, son enfant et son chien à l'hôtel et pour l'anecdote quand je suis arrivé ce soir il m'a dit si tu veux je repasse ta chemise pour demain et effectivement il a repassé ma chemise il se reconnaîtra mais je ne suis pas sûr qu'il soit connecté et donc j'ai une chemise j'ai une chemise, un costume, un calmeur, des chaussettes sérieusement, comme il a un business dans le dur le plus dans son travail c'est le nettoyage il nettoie notamment dans les entreprises, etc et récemment un client qu'il voulait absolument avoir ce qu'il a fait, il est allé rencontrer la responsable et il lui a demandé l'accès à son bureau elle lui a donné ses clés et il a eu accès tout le week-end et il ne s'est pas contenté de lui offrir parce qu'il a offert aussi le nettoyage il a tout repeint, il a tout refait donc le lundi, il a redécouvert un bureau entièrement remis à neuf les gens étaient scotchés alors certes, ça demande un peu d'investissement mais le retour sur investissement ça s'appelle une offre irrésistible c'est sûr que tu t'en souviens toute ta vie c'est clair et là, tu as un client, tu as maqué un client à vie le client, il est maqué, ce n'est pas forcément moi je suis désolé fidélisé, fidélisé un client à vie c'est l'heure mais je le trouve vraiment très intéressant et je lui dis finalement c'est le même principe que le tunnel avec un lead magnet sauf qu'on est en one to one et que je t'offre un lead magnet extraordinaire parce que tu es un client extraordinaire et que je veux aussi être rémunéré de façon extraordinaire je suis complètement d'accord avec cette dernière phrase et surtout la rémunération j'imagine bien alors je vois que au prix de l'air elle présente sa luclaire l'aigle de l'année 2018 je vais te dire un truc on voit souvent parce qu'on m'envoie moi je vois fort je ne vois pas des milliers de sites parce que je ne te regarde pas tous mais je vois en tout cas des centaines et quand les gens offrent les lignes des fameux lead magnet j'ai beau le dire un milliard de fois et je me dis tu offres une merde comment est-ce que tu veux que la personne te fasse confiance plus jamais elle ouvrira un de tes mails tu lui offres un truc non mais je veux dire non mais c'est vrai mais c'est 90% des sites qui t'offrent un truc en disant le super machin avec une promesse forcément magnifique parce que tout le monde a appris à faire des accroches ils ont oublié d'apprendre à faire du contenu le fait qu'ils te donnent un truc c'est plein de fautes c'est pas beau c'est pas mis en page c'est pas c'est donc c'est dégueulasse sur la forme mais c'est surtout dégueulasse sur le fond la personne a rien appris et elle se dit il m'a fait perdre mon temps plus jamais cette personne va ouvrir un de tes mails et t'as perdu un client alors que si t'as passé plus de temps ou t'as mis plus de moyens d'une manière générale pour lui donner quelque chose en disant moi je pourrais le vendre ce truc alors peut-être que tu pourrais le vendre 7 euros, 10 euros, 15 euros peu importe tu l'offres mais tu pourrais le vendre moi j'ai des leads magnets sur certaines stratégies qui en entreprise se vendent ça va être un coaching de 10-15 000 balles parce que tu vas changer un truc en une heure tu lui changes un truc dans son business comme tu fais toi tu arrives et tu changes tout et ça vaut beaucoup d'argent là moi je le donne je sais je sais 99% des gens vont pas l'utiliser forcément ce qui est dommage d'ailleurs parce que moi je le donne pour qu'ils le font pour qu'ils le fassent mais du coup quand la personne l'utilise elle se dit ce type là m'a donné un truc tellement bien que la prochaine fois qu'il m'envoie un mail je le lis et la prochaine fois qu'il me fait une offre j'achèterai son offre parce que qu'est-ce qu'il va me donner en payant s'il me donne ça gratuitement et ça je pense que c'est le truc qu'il faut garder en tête toujours je dis systématiquement et même en e-commerce haute valeur ajoutée énorme valeur ajoutée pas seulement énorme valeur perçue c'est pas seulement ça a l'air génial ça c'est l'offre c'est important l'offre qu'elle soit vraiment et souvent on se rate là-dessus en disant on a travaillé une offre qui est magnifique parce qu'on a on a quelqu'un qui nous a aidé on a suivi un truc pour créer une offre elle est vraiment nickel les accroches superbe et le produit on le bâcle les pigeons tu les as qu'une seule fois en fait les gens sont des pigeons une seule fois on est tous le condamnons on se fait tout savoir on se fait tout savoir une fois mais tu te fais avoir qu'une fois alors que si tu donnes des trucs de très grosse valeur et bien les gens reviennent les gens sont fidèles quoi qu'ils fassent même les 99 19% de gens qui vont pas l'utiliser se disent c'est pas grave ça avait de la valeur c'est moi qui n'ai pas utilisé c'est de ma faute si je n'ai pas fait mais j'avais j'avais l'outil j'ai une autre question on va pas la faire très très longue mais il y a quand même une autre question qui me taraude qui me tarabuste qui me turlupine j'ai vraiment envie de vous la poser parce qu'on est tous les trois coachs on enseigne tous les trois on forme et cet après-midi toujours dans ce mastermind des aigles Vincent me disait c'est quand même fou le nombre de personnes qui apprennent qui viennent chez nous et chez des tas d'autres gens qui apprennent qui comprennent que ces techniques ces tactiques ces stratégies sont importantes qui comprennent même le mindset de l'entrepreneur et pourtant des mois plus tard il n'y a presque pas eu d'action la situation n'a pas changé je voudrais avoir votre avis qu'est-ce qui fait qu'on a envie de quelque chose on n'est pas bien dans la vie qu'on vit on reçoit cette matière et pourtant rien ne se passe on n'avance pas on ne bouge pas peut-être ça peut aider les amis qui nous suivent peut-être ça peut leur donner des déclics moi je vais être un peu raide alors sur l'impression j'allais l'être aussi mais clairement à chaque fois qu'une personne me dit ouais mais je je veux que ce soit parfait bon elle cherche toutes les raisons pour procrastiner pas passer à l'action à un moment je lui dis écoute c'est parce que tu n'as pas assez souffert tu n'as pas eu assez mal tu n'as pas eu mal mais tu n'as pas assez pas assez parce que moi je me souviens quand j'étais broke 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 fauché pendant des années et qu'à un certain moment j'ai voulu en sortir j'ai pris des décisions déraisonnables et du coup j'ai eu des résultats déraisonnables à un certain moment il y a un terme que j'utilise en anglais c'est disrupt yourself ça veut dire que la personne que j'étais qui avait ces résultats-là ne peut pas avoir des résultats massifs du jour au lendemain donc ça signifie que cette personne-là comme je la juge en fonction de ses résultats je suis obligé de dire écoute c'est une autre personne qui doit avoir les nouveaux que je veux et donc la manière dont je fonctionnais et ce que je croyais bien ou ce que je croyais mauvais je le mets à la poubelle et c'est ce que je dis à mes clients parce que regarde la personne me dit oui je ne suis pas d'accord avec moi ok regarde ton compte en banque regarde le mien et après on va voir qui est-ce qui a raison tu veux avoir raison tu veux être riche et là à partir de là ça crée un choc et je suis obligé de choquer les gens et pour moi il y a trois choses qui font bouger les gens c'est les chocs les douleurs et les révélations et c'est pour ça que je fais ça dans mes coachings c'est qu'à un moment il faut que je rentre dedans ça me fait j'aime pas ça sur le coup mais à un moment il faut qu'ils souffrent ces deux grammes de souffrance pour ensuite avoir ces deux tonnes de joie plutôt que les éviter et se retrouver avec deux tonnes c'est pas ton rôle ton rôle c'est justement les confronter c'est ça c'est ça donc il y a un moment j'y vais c'est pour ça que du coup je ne fais pas juste de la formation je fais du coaching avec et personnellement c'est la raison pour laquelle aussi je fais toujours attention à délivrer le bon conseil à la bonne personne qui est en face parce qu'il y a des gens qui sont très bons sur les trucs restés devant un ordinateur ils sont très bons pour connecter il y a des gens qui vont être très bons pour monter sur scène et du coup en fonction de chaque personne on va donner des conseils qui sont spécifiques adaptés parce que je pense aussi l'autre point c'est de se connaître soi-même et jouer son jeu avec ses propres règles et pas jouer les règles de l'autre avec le jeu de l'autre waouh quelle réponse à des coiffes tu as encore des choses à ajouter un petit truc et je ne vais pas parler de la même catégorie de personnes puisque je m'adresse à des personnes de manière un peu plus massive et moins et personnellement c'est que ce n'est pas mon problème je vais m'expliquer un petit peu ce n'est pas suffisant si ça coupe là les gens vont trouver que je suis un sale con ce n'est pas très grave alors ce que je veux dire c'est que pourquoi ce qu'il fait d'un homme un homme et quand j'ai un homme c'est avec un grand H donc c'est un homme et une femme c'est le sens des responsabilités ce n'est pas le problème du formateur de savoir ce que tu vas faire toi tu es là pour donner le maximum de ce que tu as ce que fait la personne de ce contenu là c'est son problème à savoir si elle a assez souffert si elle n'a pas assez souffert je suis complètement d'accord avec ça mon avis elle n'a pas assez souffert elle n'est pas assez le dos au mur en fait donc elle ne voit pas assez bien elle est encore trop confortable dans sa petite vie donc elle n'a pas envie de se bouger mais à la limite ce n'est pas mon problème moi je ne suis pas psy ce n'est pas à moi d'aller vérifier pourquoi le truc c'est que moi j'ai encore beaucoup de gens je l'ai déjà dit plusieurs fois qui confondent formation et information l'information c'est juste se faire plaisir avec c'est bien c'est de la culture moi j'ai plein de clients qui achètent tout mais c'est de la culture ils n'attendent pas des résultats c'est juste ils sont contents comme ma femme heureusement qui n'a pas du tout français parce que je prends toujours cet exemple là et elle me détesterait elle ne se sent pas bien ça lui arrive elle va dans des magasins et dévalise les magasins ma carte bleue évidemment elle dévalise les magasins et elle se sent mieux à ce moment là en ayant acheté des trucs donc je pense c'est un truc psychologique elle achète des trucs elle a la dopamine ouais et c'est le moment de l'achat c'est pas le truc le truc de toute façon tu regardes un an plus tard l'armoire il est toujours là elle ne l'a jamais mis à l'étiquette dessus on va le revendre donc le seul moment important c'était pas l'objet c'était juste l'achat l'acte d'achat et bien je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça qui achètent de la formation quand on s'achète des freins comme ma femme achète des freins et peut-être qu'un jour ils seront dans la situation où ils auront vraiment besoin comme moi j'ai eu vraiment vraiment besoin le moment où je me suis lancé où je me suis sorti les doigts d'où vous n'avez rien à faire j'avais vraiment besoin j'avais plus le choix il fallait que je fasse quelque chose donc je suis passé à l'action la seule chose à mon avis importante c'est de ne pas se mentir à soi-même on peut raconter des conneries aux autres on peut dire aux autres non mais moi j'ai vraiment je veux être un chef d'entreprise etc pour beaucoup c'est pas vrai ils veulent être un salarié heureux ils veulent être un chômeur heureux et pour moi il n'y a pas de problème avec ça c'est pas une question de jugement moral il ne faut juste pas de frustration c'est pas grave acheter de la formation quand on achète des freins c'est très bien au moins ça fait de la culture il ne faut juste pas se mentir à soi-même on peut mentir aux autres en faisant croire qu'on a envie d'être un chef d'entreprise mais en vrai on n'a pas vraiment envie donc on ne passe pas à l'action simplement on est content de discuter avec d'autres en disant qu'est-ce que tu penses on a des mots le Facebook le machin le truc mais on n'a pas envie et je reviens à ma phrase de tout début c'est pas mon problème c'est le problème de chacun avec soi pour moi la relation avec un formateur elle est à 50-50 moi je dois donner tout ce que j'ai mais je ne peux pas faire les choses à la place de la personne donc si la personne décide de ne pas les faire et bien c'est pas mon problème en fait je passe à maman je suis la maman de personne je suis la maman de mes enfants puisque je suis leur papa mais je suis la maman c'est la façon de parler mais je suis papa ou la maman de personne en fait c'est pas ma responsabilité de leur leur donne des coups de pied au cul mais virtuel mais malgré tout si ça ne fait pas passer à l'action et bien c'est la responsabilité de chacun et je pense que ce qui fait un homme avec un grand H c'est son sens des responsabilités pour moi la maxime que j'utilise tout le temps c'est je suis responsable de tout tout le temps et mon important étant tout et tout le temps même quand c'est pas vrai parce que ça nous donne les moyens d'action si je suis au chômage parce que ces salauds de chinois ils ont baissé leur taxe de ma ouais mais sauf que le gouvernement chinois tu vas pas changer son tu vas pas changer sa politique donc si c'est aussi c'est la faute des chinois bah tu crois tu te dis bah c'est pas ma faute moi j'ai rien à faire c'est pas ma faute qu'est-ce que je peux faire alors si tu te dis oui mais dans ma boîte en fait tout le monde n'a pas été viré il y en a sans qu'ont été viré j'en fais partie il y en a sans que c'est encore là bah ces mecs là il y a peut-être un truc qu'ils ont fait différent de moi tu vois ou ma femme m'a fait ma femme m'a fait cocu elle est partie avec un mec c'est un salaud et elle c'est une salope bah peut-être pas peut-être que j'ai une responsabilité parce que je n'attouchais plus parce que je lui parlais plus parce que j'étais jamais chez moi parce que voilà donc si je dis je suis responsable de tout le temps ça me donne les moyens d'action au moins de ne pas refaire la même connerie tu vois et ça c'est des choses qu'on peut expliquer mais malgré tout c'est à chacun de voir s'il le ressent si c'est un truc mais je pense qu'on en revient la douleur est-ce qu'il y a assez de douleur en se disant cette situation est tellement douloureuse pour moi que je vais tout faire pour la changer wow ça dépote ça dépote j'ai encore une question puis je vous propose qu'après ce trio de questions on a quand même se coucher pour être frais dispo demain on vous promet du lourd alors si vous avez envie de venir ne vous inscrivez surtout pas parce que c'est faux c'est faux c'est faux c'est vraiment on est un peu en overbooking mais on a des chaises pour tout le monde et des casques pour la traduction simultanée de Jerry Clark et de Pete Williams mais par contre si vous ne venez pas et que vous pouvez déjà profiter de ces coachs fabuleux que sont Sébastien et Eric tant mieux profitons-en la question est la suivante dans votre vie dans votre carrière quel a été l'un des plus importants des clics c'est ce moment où d'un coup tu franchis le point de bascule où tu te dis que voilà ta vie ne sera plus jamais la même est-ce que vous avez identifié ça ? vous ne vous étiez pas préparé donc il nous donne un instant de réflexion que j'ai si tu... vas-y j'ai parce que alors on a tous plusieurs moments chardin évidemment plusieurs mais il y en a un pour le côté financier on va parler du côté financier oui d'accord à un moment où je me suis dit jamais je retournerai travailler chez un patron jamais je ferai Walid Tex ou ce qu'il faudrait faire et je me souviens très bien ce que c'était c'était que j'avais je vivais à Marbella j'avais une très grande maison épissime j'avais ma petite fille déjà à l'époque et il m'est arrivé un truc perso en fait la femme avec qui j'étais c'est barré ça m'a rendu extrêmement triste c'est barré en plus j'avais des cornes c'était pas très agréable et j'ai un peu tout laissé tomber je me suis dit bah fuck le boulot je ne fais plus rien et je me suis retrouvé à devoir laisser cette maison là à me retrouver dans un petit appartement avec vue sur terrain vague et c'est la vue sur ce terrain vague où je me suis dit en fait j'ai fermé la fenêtre j'ai fermé il y avait un volet roulant donc j'ai fermé le roulant pour ne pas voir ce terrain vague et j'ai fait venir ma mère de France elle s'est occupée de ma fille pendant quelques mois et pendant quelques mois j'ai bossé comme un âne et je me suis dit de toute façon je m'en fous je passe d'une super baraque à un petit appart mais je ne retournerai pas travailler pour un patron je ne redemanderai jamais l'autorisation pour aller pisser j'ai goûté ce que c'était cette liberté là et je repars c'est pas grave et c'est enfin ça m'a pris du temps ça n'a pas été tout de suite j'ai pas eu des résultats immédiats mais j'ai bossé comme un âne j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre j'ai travaillé des heures et des heures et des heures tous les jours avec mon volet roulant fermé la chambre était le bureau à ce moment là et pour moi ça a été un moment ouais charnière où je me suis dit j'ai vécu dans ma chair le fait qu'il n'y a pas d'échec que l'échec n'existe pas que c'est juste une phase une phase et qu'il y a juste l'échec n'existe que des moments où tu l'acceptes en disant c'est fini j'ai échoué ou c'est terminé donc pour moi à ce moment là c'est le moment où on est au bord de la tombe qui est le seul échec si on considère qu'il n'y a rien après ce qui n'est pas mon cas mais sinon le reste du temps il n'y a pas d'échec c'est juste une phase en fait il faut juste repartir et puis on recommence tant qu'on n'a pas lâché tant qu'on n'a pas abandonné il n'y a pas d'échec définitif et c'est ça qui m'a fait comprendre ça et j'ai commencé à faire beaucoup plus d'argent après quelques mois un an plus d'argent qu'on n'avait jamais fait c'est vachement intéressant notamment ce que tu dis sur l'échec ça dépend vraiment comment on le nomme j'avais eu cette phrase que l'échec et c'est assez vrai est un mot par défaut mais j'ai aussi rencontré un homme qui m'a dit il n'y a pas tellement d'échec mais il y a surtout beaucoup d'abandon et on revient à la question précédente c'est à voir est-ce que j'ai j'ai vraiment ce mental de spartiate moi cette dernière semaine je me suis un peu énervé parfois face à des groupes que je formais en leur disant mais enfin mettez-vous en mode machine si vraiment votre situation ne vous convient pas je ne comprends pas que vous soyez encore en train de vaquer à des occupations qui sont assez stériles qui ne mènent à rien non mettez-vous en mode machine et c'est exactement ce que tu m'inspires quand je t'écoute tu es un guerrier toi aussi mais plus doux quoi que quand tu coaches tu peux y aller à coup de savate aussi alors toi Eric le moment le moment où tout bascule c'est quand alors il y a eu un déclic et ensuite il y a eu un autre qui était beaucoup plus majeur le déclic numéro un financier c'est lorsque j'ai fait ma première grosse vente et lorsque j'ai vraiment closé j'ai vu les 42 000 sur le compte en vente il y a un truc qui a ça fait clic qui a dépassé le temps et l'espace et là je me suis rendu compte qu'une personne m'avait fait confiance pour quelque chose qui n'existait pas d'accord et ça c'était vraiment particulier parce que c'était du vent c'était de l'air c'était une promesse ça c'était particulier le point ensuite qui m'est arrivé donc qui a eu mon livre 12 jours j'ai passé 12 jours sans nourriture sans eau je crois que c'est entre le 9ème et le 10ème jour de voir merde il voit la vidéo entre le 9ème et le 10ème jour sans manger sans boire il y a quelque chose qui se passe parce que tu peux te mettre en mode temporaire en disant en restant un jour deux jours trois jours c'est bon je vais manger bientôt 4, 5, 6, 7, 8 c'est plus possible d'être en mode temporaire t'es obligé d'être bien avec la situation et de trouver le moyen d'être en paix d'accord et bon je suis pas le roi de la méditation du zen ou quoi que ce soit mais à un certain moment il faut être bien dans l'inconfortable et il y a quelque chose à certains moments que je saisis et c'est complètement dingue c'est que si je suis en vie c'est pas parce que je manque et je comprends un double rapport entre la nourriture et l'argent la plupart des gens qui manquent d'argent ils commencent à très vite stresser et la plupart des gens qui ont faim c'est la même chose il y a un rapport avec la survie avec la vie qui se connecte à ce moment là et je me rends compte à ce moment là que ça fait le 9ème jour que je fonctionne je marche j'écris un livre je me balade dans la journée je fais ma routine sportive je fonctionne normalement un petit peu inconfortable mais normalement et je me rends compte que tout est vraiment à l'intérieur de moi l'abondance tout ce que je veux tout ce que je cherche dans ma vie est déjà là et j'ai passé toute ma vie à chercher ailleurs auprès des formateurs auprès des coachs auprès de telle ou telle personne dans des livres ou quoi que ce soit et je me rends compte qu'à ce moment là dans ma chair dans mes tripes que tout est là et d'un seul coup tout tombe j'ai besoin de plus rien j'ai déjà tout donc lorsque je ressortirai de là tout ce que j'aurai à faire c'est je donne et je reçois et c'est ce qui s'est passé c'est ce que ça fait c'est ça et six mois plus tard j'ai mon premier contrat à 1 million après ça explose oui monsieur a des contrats à 1 million c'est bien le seul c'est passionnant de vous écouter en tout cas j'espère que ça vous a passionné aussi de nouveau je ne peux pas y avoir des questions il ne conseille pas dans son livre au lecteur de faire la même chose je te conseille fortement tu y arrives progressivement non mais c'est extraordinaire il arrive à un niveau c'est ce qu'on disait c'était un peu notre conversation tout à l'heure en fait on avait une conversation en privé en disant est-ce que notre travail est un peu la clé des gens il y a une grosse partie qui doivent faire eux-mêmes bien sûr qui doivent comprendre eux-mêmes ça ne veut pas dire que notre rôle n'est pas important je pense qu'il l'est mais c'est un rôle de clé un rôle de moi je le prends même comme un rôle de gros coup de pied au cul révélateur ouais coup de pied au cul tu sais que Michel-Ange a dit moi on est en plein live Facebook mais bonjour quand même bonjour vous venez demain comme ça vous êtes passé en direct à demain bonne nuit ça l'air du direct donc je disais Michel-Ange a dit moi je suis contenté d'enlever la pierre autour des anges parfois j'ai l'impression que c'est aussi notre travail en fait et c'est ce que tu racontes que tu as pratiqué sur toi-même avec un prix à payer très très élevé parmi les pépites que j'ai pu notamment récolter chez l'un chez l'autre dans des domaines très très divers on entend que Sébastien c'est voilà c'est une mentalité vraiment de pitbull Eric aussi mais différemment et parmi les pépites que j'avais récolté chez toi il y avait ce que je viens d'oublier c'est dommage parce que c'était vraiment on vous souhaite une excellente soirée il n'y aura pas de pépites non il n'y en aura alors je veux revenir sur celle de Sébastien parce qu'après tout c'est aussi le but de ce live et du summit demain qui s'annonce vraiment très très fort pitbullams on l'a rencontré c'est un mec adorable et il y a son collaborateur qui est là-bas c'est lui qui nous prête cet excellent micro d'ailleurs vous le voyez je vous le voyais c'est un agent secret il est là mais il n'est pas là et donc ça s'annonce vraiment très 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 fort derrière ce point demain je ne ferai peut-être pas un live avec pitbullams mais en tout cas une vidéo et mince je voudrais revenir sur ce que ce que tu m'avais dit bon dieu mais c'est pas grave je vous dirai ça dans une prochaine vidéo dans les éléments que je retiens de sébastien et je le partage souvent dans les groupes c'est cette phrase fabuleuse automatiser tout ce qui peut l'être et déléguer tout le reste je trouve ça de puissance proprement inouïe et sache-le ça m'obsède depuis que tu m'as dit mais moi ça m'obsède aussi ça j'imagine bien et ça le sens inverse attention certains pensent qu'il faut faire dans le sens inverse moi je pense qu'il est important de le faire dans le sens d'abord on automatise ensuite on délègue et ce qui nous permet de réautomatiser parce qu'il y a des gens à qui on va déléguer qui sont évidemment plus compétents que nous et qui vont trouver des nouvelles idées d'automatisation moi je pense qu'il faut d'abord tout automatiser et ensuite on délègue de reste et pour ce qui me concerne comme je suis une brêle en technique je délègue à quelqu'un qui automatise ça marche aussi ça marche aussi très bien alors est-ce que vous avez des questions bon je ne sais pas vous lire les gars quelle frustration c'est trop loin on a mis le PC trop loin que pour pouvoir lire les questions on ne pose pas des questions bon très bien donc rendez-vous demain pour ceux qui viennent au Open Marketing pour les autres tant pis effectivement mais par contre tout à l'heure au Mastermind j'ai posé la question parce que j'en organise un quatrième parce que bon il faut bien se rendre compte que c'est très très lourd à porter un événement comme celui-ci déjà il faut trouver des orateurs de ce niveau et pas trop cher et ça c'est pas c'est pas toujours facile un million c'est un million Eric je peux péter les trois quarts du budget il va tout casser Eric d'ailleurs j'en profite pour le dire qui a confirmé sa participation à Eagle Sales Power qui aura lieu à Chantilly du 2 au 6 octobre il sera là je suis heureux de ça je les suis il y a une demi-heure et vraiment ça me met en joie et donc je posais la question au Mastermind des aigles est-ce que je fais une quatrième édition du Open Marketing Summit et ils avaient l'air de dire que oui c'était bien de le faire donc ce sera le 9 mai 2020 mais avant ça il y a une autre date importante je vous la donne déjà mais je ne vous dis pas encore de quoi il s'agit c'est le 21 mars donc si vous êtes intéressé par les activités de la Eagle Academy je vous invite à bloquer ces deux dates le 21 mars pour une raison que je n'explique pas et le 9 mai mais ça sera vraisemblablement à Mons et pas au Dolce même si le lieu est absolument magique l'ancien mix à Mons est tout aussi magique on est heureux d'avoir passé ce moment avec vous alors merci Tom pour Tom Xavier qui est avec nous merci merci à tous d'avoir été présents ça s'est vraiment improvisé ce soir ce live et pour moi c'était presque une première mais je trouvais ça plutôt cool donc je serais ravi de le faire avec vous avec d'autres on vous embrasse et surtout bon vol bon vol avec les aigles je te laisse appuyer sur le bon bouton parce que je ne sais même pas comment on arrête ce genre de choses un mignon on appuie sur le bouton ciao et là on va terminer on n'a pas du tout voilà on y est